3, 2, 1, c'est parti, nettoyons ensemble ma cuisine donc je vais vous montrer toutes les étapes que je fais pour nettoyer ma cuisine donc je commence à mettre le lave-vaisselle en route donc j'ai enlevé toute la vaisselle qui traînait au milieu pour nettoyer ça sera beaucoup mieux, on met à jour tout ça ensuite je commence à prendre un tabouret et je fais donc tout le dessus de ma cuisine tous les meubles, parce que c'est des endroits où on ne pense pas, c'est pas pratique mais de temps en temps ça fait du bien de le faire parce que c'est là où tout le gras va se mettre, où tout le gras va s'incruster et ça va donner un petit côté pégueux après dessus et c'est pas bien je fais ensuite toutes mes surfaces vitrées, moi j'ai du laquer dans la cuisine des vitres donc avec du produit pour vitres et mon petit gant en microfibre que j'adore je nettoie toutes mes surfaces, la vaisselle, le fligot, le micro-ondes, les portes et en même temps j'en profite pour nettoyer un petit peu l'intérieur des portes parce qu'il y a toujours 2-3 petites poussières par-ci par-là ensuite je vais passer au frigo, donc je prends de l'huile essentielle de citron que je mets sur une éponge et je vais donc nettoyer mes bacs les vitres du frigo, je vais blanchir un petit peu s'il y a des petites traces et j'en profite pour nettoyer, ranger le frigo, il y en a toujours des petites choses qui traînent, des morceaux de parmesan, enfin voilà et je n'oublie pas de faire les poignées de porte voilà, donc moi c'est des poignées incorporées, vous savez elles ne sont pas extérieures donc je n'oublie pas de passer mon éponge à l'intérieur parce que c'est vraiment là où va s'incruster la saleté on a toujours tendance à mettre nos doigts, il peut y avoir des petites choses qui peuvent s'y glisser et je nettoie aussi les joints de mon frigo en passant vraiment avec le coin de mon éponge je fais ensuite ma poussière, donc la poussière dans la cuisine ça consiste à quoi ? ça consiste à nettoyer l'intérieur de mes tiroirs on a toujours des petites miettes, des petites poussières qui viennent donc je prends mon petit chiffon et j'enlève tout ça donc là je n'avais presque rien, sinon j'enlève carrément toutes mes cuillères, tous mes couteaux je soulève et je nettoie vraiment bien les compartiments donc j'en profite en même temps pour frotter, c'est à des petites tâches et j'ai fait pareil pour tous mes tiroirs et j'en profite aussi pendant ce temps de ranger 2-3 choses qui pourraient être mal rangées ou qui auraient pu être défaites pendant la semaine parce que des fois on n'a pas de temps voilà donc ma poussière, c'est tout ce qui peut prendre ma poussière donc sur mon micro-ondes, j'ai un plateau donc je nettoie mon plateau, je nettoie mon bac à thé et bien sûr je le nettoie complètement c'est à dire qu'en fait je passe mon chiffon dessus pour enlever toute la poussière qu'il y a dessus et pour éviter aussi encore une fois qu'il se graisse voilà, comme vous voyez je frotte bien tous mes objets pour éviter qu'il ne se graisse je nettoie ensuite l'intérieur de mon micro-ondes donc je vais prendre pour cela de l'alcool ménager je le mets sur une petite éponge et je nettoie l'intérieur de mon micro-ondes je pense bien nettoyer le plafond parce qu'on ne le voit pas mais c'est là où on a toutes les éclaboussures et voilà, je le fais régulièrement et je nettoie ensuite la coupe qui tourne avec du liquide vaisselle que je remettrai ensuite à l'intérieur voilà, je ferme mon micro-ondes et là je redonne un petit coup un petit peu bien dans les coins de partout voilà je passe ensuite à mes appareils ménagers donc là c'est la cafetière je la vide tout simplement voilà, je nettoie un petit peu le café je nettoie le dessus j'ai des poussières je prends mes pots qui sont à côté pareil je passe mon chiffon dessus pour les dégraisser pour enlever la poussière et c'est essentiel de faire ça vraiment régulièrement pour éviter justement que le gras parce que le gras dans la cuisine il y en a on ne s'en rend pas compte mais après, tous vos pots et tout ça va devenir graisseux si vous ne le faites pas régulièrement voilà, donc même le porte-capsule on fait la poussière sur le socle pour éviter que ça s'incruste et on refait briller en même temps son inox voilà, mon petit tour niqué alors des fois je prends mon petit plumot là je l'ai fait avec le gant mais des fois je prends mon petit plumot c'est plus simple mon robot pareil voilà, j'enlève la poussière sur les côtés sur le dessus sur le capuchon maintenant je prends de l'alcool ménager et je vais un petit peu frotter le mur voilà, les petits murs derrière l'évier parce qu'on a des petites éclaboussures pareil pour le mur derrière ma plaque de cuisson donc là je passe maintenant à la hôte qu'est-ce que je fais ? j'enlève tout simplement mes charbons mes grilles que je vais mettre à tremper je vous montrerai tout à l'heure et je commence donc à faire ma hôte la hôte c'est quelque chose que souvent on oublie parce que voilà mais le dessus de la hôte c'est très important parce que du coup c'est là où toutes les vapeurs toutes les graisses vont remonter c'est là où on a la poussière qui se colle plus en plus moi je ne vous dis pas j'ai une hôte en inox donc du coup il vaut mieux que je la fasse revenir donc moi je prends de l'alcool à brûler pour faire revenir vraiment l'inox et l'acier je vous l'avais dit dans une de mes vidéos et donc avec mon petit gant je fais bien des vitres de ma hôte parce que sinon ça fait vraiment dégueulasse avec la condensation de l'eau et tout ça a tendance à marquer et je vais ensuite avec mon alcool à brûler faire revenir mon inox donc je frotte, je frotte et là une autre astuce que je vais vous montrer c'est la pierre d'argent donc qu'est-ce que je fais ? de temps en temps j'utilise ma pierre d'argent ça permet de bien frotter et en même temps ça ponce un petit peu l'inox le seul inconvénient c'est qu'il faut vraiment vraiment très très bien rincer sinon vous allez avoir des petites traces blanches quand vous allez essuyer donc là moi je vais essayer je vais frotter et je re-essuie ensuite avec un chiffon microfibre pour bien enlever ces traces blanches bien rincer et voilà et votre hôte revient super bien donc comme je vous disais je mets à tromper mes grilles les pots pour la cafetière donc je mets de l'eau bouillante parce que l'eau bouillante enlève le grain et je mets à tromper avec du picarbonate et je brosserai ensuite avec ma petite brossette et je vous remettrai à la fin donc là je m'attaque maintenant aux vitres qui sont derrière ma plaque de cuisson voilà donc toujours pareil avec de l'alcool emménagé ou peu importe je fais aussi un petit peu sur le mur donc moi j'ai une peinture spéciale pour la cuisine donc je peux passer un chiffon dessus et je vais passer donc au nettoyage de tout ce côté là puisqu'au niveau poussière, vitre, hôte, tout est fait j'ai plus qu'à nettoyer le plan de travail et ma plaque de cuisson donc la plaque de cuisson je fais bien 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 les bords avec mon chiffon vous pouvez très bien aussi prendre un petit cure-dent et passer le petit cure-dent sur tous les bords ça va vraiment vous enlever toutes les miettes et toutes les petites choses qui auront plus incrusté en dessous de la plaque et voilà donc vous pouvez aussi essuyer un petit peu avec un chiffon votre plaque pour qu'elle brille enfin une fois que vous l'avez nettoyée et là comme vous le voyez je suis en train de faire un petit peu la poussière dans mes placards je re-range j'essuie mes étagères parce qu'on a toujours des petites choses qui traînent voilà je fais le tour de mon pot je vous ai dit je fais vraiment tout pour éviter que le gras se dépose c'est encore une fois essentiel pour moi donc ce côté là il est terminé je passe maintenant à la poubelle donc j'ai enlevé le couvercle je vais le nettoyer avec du liquide vaisselle parce que le couvercle de la poubelle c'est là où on a un peu tout et des fois quand on le verse dans la poubelle il se salit je vide ma poubelle j'en profite en même temps à ce stade là de vider toutes les poubelles de la maison à l'intérieur de ce gros sachet et je vais nettoyer le fond de ma poubelle avec de l'alcool de ménager un chiffon alors là je le fais comme ça parce qu'elle n'était pas très sale mais une fois de temps en temps ça m'arrive de la mettre dans la baignoire et de la savonner voilà je prends de l'huile essentielle de citron je le mets au fond ça désinfecte en même temps ça désodorise et je peux remettre un sachet propre vous pouvez aussi mettre du bicarbonate au fond un petit peu avec de l'huile essentielle maintenant je vais passer au four donc je commence à nettoyer mon lèche frite voilà avec ma pierre d'argent je ne le fais pas tout le temps avec la pierre d'argent soit je le fais avec une éponge gratante et du liquide vaisselle ou voilà je mets un peu un peu tout voilà là j'ai mis de la pierre d'argent après je vais mettre un peu de de vinaigre blanc voilà et ou de l'alcool ménager je frotte je brosse je fais vraiment c'est vraiment très dur à faire revenir ça c'est pour ça que je vous conseille de ne pas cuisiner directement à l'intérieur servez vous en juste pour poser vos plats mais ne cuisinez pas à l'intérieur parce que des fois quand on a des couvures c'est déjà très embêtant pour les faire partir alors si vous cuisinez à l'intérieur je vous plains voilà donc on profite pour nettoyer mes grilles et un petit point que j'ai oublié de vous préciser c'est que vu que je fais mon four aujourd'hui je l'ai ouvert et j'ai mis sur ma vitre en fait du vinaigre blanc et à l'intérieur de mon four pareil j'ai aspergé de vinaigre blanc pour que ça commence à agir le temps que je fasse mon ménage voilà pour que le produit commence à agir et quand je viendrai au four je pourrai le nettoyer tranquillement voilà donc là je passe au four donc là je le nettoie un peu avec de la pierre d'argent donc pareil la pierre d'argent c'est bien mais il faut vraiment penser à très très bien rincer donc je vais bien rincer et ensuite voilà comme vous voyez je rince avec du vinaigre blanc là sur ma vitre j'ai mis du vinaigre blanc que j'ai laissé agir comme je l'ai dit tout à l'heure et là je ne sais pas si vous voyez j'ai fait un petit zoom il y a des petites traces de gras voilà ça s'enlève vraiment facilement vous voyez que ça a vraiment commencé à agir vous n'avez pas à frotter comme un dingue pendant des heures ça s'en va très très bien et pour moi c'est encore mieux que le décape four voilà je rince mon four et j'essuie avec un chiffon sec ensuite quand j'ai fini avec du vinaigre blanc ça permet de faire briller et ça évite aussi que le gras se redépose et j'essuie tout mon four aussi de l'intérieur avec un chiffon sec et du vinaigre blanc pour terminer je passe ensuite au nettoyage de l'autre côté donc de l'autre côté qu'est-ce que j'ai ? j'ai mon évier donc je nettoie le pot dans lequel je mets mes éponges je change mes éponges alors une petite précision les éponges là que j'ai c'est des éponges spéciales pour nettoyer ou alors c'est des éponges que je sais que je ne vais pas me servir que je vais changer là j'allais les changer donc du coup je m'en suis servi pour nettoyer et donc j'en profite je nettoie le fond de mon évier je nettoie mon petit bouchon là d'évier je ramasse l'eau sur le côté et voilà je frotte bien aussi pareil l'évier pour l'inox qu'est-ce que je fais ? je vais le rincer d'abord je vais bien le frotter puis je vais le rincer avec de l'alcool à brûler et je vais prendre un chiffon sec et je vais vraiment tout essuyer pour que ça brille et c'est vraiment super pour faire brûler l'inox et faire revenir donc je nettoie même l'intérieur de l'évier je l'essuie aussi de l'intérieur parce qu'il y a des traces de gouttes qui restent c'est vraiment très essentiel tout ça donc voilà le résultat de ma cuisine donc j'espère que mes petits conseils vous ont plu il y a un certain ordre enfin moi je commence toujours par un certain ordre et puis j'essaye de faire au mieux après on s'adapte mais c'est des choses que je fais régulièrement toutes les semaines pour éviter que ma cuisine ne s'encrasse et d'entretenir ça régulièrement pour justement renvoyer mon four éviter qu'il ne soit trop sale avant que je le salisse et régulièrement mon four a quand même maintenant 7 ans et je trouve qu'il est quand même voilà il est quand même en bon état pour m'en servir pratiquement toutes les semaines justement parce que je cuisine beaucoup donc voilà je vous fais de gros bisous bon ben on a bien travaillé bon ben on a bien